Musique de générique Musique de générique Musique de générique La ville tout entière se réjouit de votre retour, Majesté Il faut se préparer, Clive La guerre approche La situation est-elle si critique ? Passons à la salle du trône Je dois te parler Oui, ben... Majesté Maintenant, rompez ! T'as le gore ! Où tu vas, comme ça, hm ? Je crois qu'on ferait bien d'y aller, Clive Bien Est-ce que la guerre arrive ? J'en ai bien peur Je dois parler avec père Allez, essayez de terminer ça sans trop traiter... L'Archiduchesse n'est pas du genre patiente On m'en occupe Fénix veille sur les nôtres Il les fait régi en aucun bien se tenir Nous les distribuerons une fois cette formalité terminée Sous-titrage Société Votre pomme Pardon, Seigneur Rothfield Veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur Fais ta révérence, idiot Mais enfin, qu'est-ce que tu attends ? Je vous importune, Navré Mais non, ne vous excusez pas, voyons Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles, Votre Altesse Ailleurs qu'ici, il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de vie Quand on y réfléchit, il a même plutôt de la chance Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves Allons, relevez-vous Allez Vous veillerez à toujours bien traiter votre homme Absolument, Seigneur Nous suivrons, bien sûr, vos recommandations N'en faites pas trop Sachez que Rosalia vous est reconnaissante Nous nous retirons, Votre Altesse Bonne journée, alors Allez, viens Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein ? Sous-titrage ST' 501 Over time Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Vous m'avez fait mender, Majesté. Que puis-je pour vous ? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les Terres du Nord ? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au Nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. C'est vrai. Je ne sais pas. C'est vrai. Mais c'est vrai. Je ne sais pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas. Il est impératif de leur reprendre souffle-draque pour de bon. Sans la bénédiction de ce Cristal-mer, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre, au nom du Cristal-mer. Demain, nous partons au Fort Phénix. Là-bas, nous écouterons l'augure martiale, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua ? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais ? J'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. Deux hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fangebrune. Votre but ? Les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phénix. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le caquet de ta mère. Je remplirai ma mission, Majesté. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. Je puis-je. Je puis-je. C'est parti. Salutations, Seigneur. C'est parti. C'est parti. Tu peux me croire. Notre coutume veut que nous nous rendions au fort Phénix avant de partir en guerre. Nous l'avons toujours suivi. Or, seul l'émissaire de Phénix peut remplir ce rôle. C'est pourquoi je l'emmène. Au diable, la coutume ! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phénix. Le futur archiduc. Tu sais, il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Elwyn ! Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phénix. Mais ce n'est pas le cas, Elwyn. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité, d'un premier-né sans rien de spécial. Je suis comme lui, tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. C'est ma chance. Il faut que je fasse mes preuves. Tu as fait un vœu ? J'ai passé l'âge pour ça. Je devrais aller dormir. Oui. Toi aussi, tu pars demain, pas vrai ? Je suis le gardien de Joshua. C'est mon devoir de le protéger. Il en fait toujours trop. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Clive, euh... Ce n'est pas la seule raison. Mon père m'a confié une mission. Bon, c'est moi qui vais faire une prière à Métia, alors. Pour que vous rentriez sains et saufs. Il va y avoir une autre guerre. C'est ça ? Depuis que je suis ici, ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier. Mais la guerre n'a jamais vraiment de fin, n'est-ce pas ? Non. Et celle-ci s'annonce plus longue que jamais. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive ? Tu es le gardien de Joshua, après tout. Et béni par Phoenix. Il fait froid. On devrait rentrer. Après vous. Bonne nuit, Clive. ... ... C'est parti. Désolé, Ambroisy. Nous n'irons pas chasser aujourd'hui. T'en fais pas. Je sais que ça va aller, Joshua. J'espère. Bonne route ! Bien ! Nous partons pour le fort Phénix. Que la bénédiction du cristal nous protège. Que le peuple du feu protège Phénix pour l'éternité ! Sa Majesté s'en va ! Levez la herse ! Sir Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au fort Phénix. Merci. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosfield. Même si nos ordres sont enquêtés, il est tout à fait possible que nous ayons à combattre ces monstres. Les gobelins sont des êtres perfides. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Eh bien, dans ce cas, nous sommes prêts à partir. À votre service, Seigneur. Comptez sur nous. Alors, en route. Que la bénédiction du cristal nous protège. ... 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